Alors bienvenue dans cette présentation du module RCP 105, donc modélisation, optimisation, complexité et algorithme, qui va être cette année en FOAD, donc formation ouverte et distance, donc c'est l'année 2021-2022. Et donc je me présente, Jean-François Cullus, alors je vais déjà commencer, comme on ne se verra pas forcément beaucoup, c'est bien moi ici, il y a quelques années quand même, j'ai pris quelques kilos et quelques années depuis. Donc moi je suis maître de conférences en mathématiques, techniquement je suis à l'Inspect de la Martinique, l'Inspect c'est ce qui a succédé les UFM, donc on forme les futurs professeurs de collège-lycée en mathématiques. Donc la Martinique c'est très très loin, mais de toute façon comme ça va être en distanciel et asynchrone, ça ne va pas poser trop de problèmes. Ma thèse et puis mes recherches se font donc dans la théorie des graphes, les mathématiques discrètes, l'algorithmique, la théorie de la complexité, l'optimisation combinatores, alors tout ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait ce sont des parties très informatiques des mathématiques. Si vous voulez, je suis pile à l'interface entre les maths et l'informatique, donc l'informatique théorique. Comme mot aussi, clé que je n'ai pas mis ici, c'est par exemple recherche opérationnelle. Alors je ne l'ai pas mis parce que recherche opérationnelle c'est vraiment plus effectif, et ce que je ne fais pas, hélas, résoudre des vrais problèmes. Moi je ne fais que des problèmes théoriques. Alors, ce cours, c'est en FOAD, donc comment ça va se passer techniquement ? Eh bien donc on va faire simplement du distanciel asynchrone pour 90% du cours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme la vidéo que vous voyez là, je vais enregistrer les vidéos, je vais commenter le cours, éventuellement enregistrer ce que j'écris sur une feuille pour résoudre les exercices, etc. Et donc vous pourrez le voir une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez, sur la plateforme Moodle du CNAM. Ensuite, il y aura quand même, parce que c'est important quand même qu'il y ait un cadre et que vous ne déviez pas trop de l'avancement. Donc il y aura, je vais essayer de faire ça relativement systématiquement, soit des QCM, soit des devoirs à retourner, donc pour que vous ayez un retour sur ce que vous faites. Donc le QCM, il sera automatisé, ça sera des questions, et puis bon, vous pourrez le faire une fois, deux fois, trois fois, pareil, si ça vous dit. Et les devoirs à retourner, c'est aussi pour que je puisse commenter, si vous voulez, votre rédaction, etc. D'accord ? Donc ça, ce n'est pas noté, c'est simplement pour vous, c'est purement formatif, pour que vous puissiez vous assurer de bien être dans les clous, de bien avoir compris le cours, les exercices, les méthodes. Et puis donc, comme je vous dis, il y a aussi la rédaction, aussi des éléments ici. Il faut aussi qu'il y ait quand même une part d'interactivité, donc je vais mettre en place des forums, donc plus ou moins, pas dans chaque partie, mais bon, on va voir, afin que vous puissiez poser des questions, et puis j'y répondrai peut-être en vidéo, ce sera le mieux, parce que si vous avez rencontré des problèmes, ou si vous avez des questions, ça peut intéresser aussi d'autres personnes qui soit se sont posées la question, mais n'ont pas osé demander, soit ne se sont pas posées la question, mais trouveront ça intéressant. Voilà. Et puis, il y aura aussi quelques séances en distanciel synchrone, donc pour ceux qui ne pourront pas être là, ce n'est pas très grave, on fera un replay, donc vous pourrez y assister par la suite. Tout ça aussi pour, justement, que vous puissiez me poser des questions, peut-être en direct, sans média, sans déposer sur un forum, etc., une question, parfois, ça peut aider. Donc, je ne sais pas combien de fois, on va voir selon aussi vos demandes, selon les besoins, selon ce que vous ressentez. Alors, on va passer un petit peu au programme, si vous voulez, de RCP 105. Donc, il y a trois parties dans ce module. Algorithme de graphes, enfin, algorithme de graphes, introduction à la complexité des algorithmes et des problèmes, et puis réseau de pétri. Alors, je vais détailler un petit peu chacune des parties pour que vous voyez un petit peu là où ça va. Alors, donc, la première partie, ça parle de théorie des graphes. Donc, ici, ça va être des mathématiques, c'est le formalisme mathématique. Mais je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un graphe qui sert à la modélisation de situations, de problèmes concrets. Puis, donc, connectité, forte connectité, mise en ordre, on va voir ça. Donc là, c'est vraiment la partie algorithmique. C'est-à-dire un graphe, ça va être une structure mathématique. Et puis, là-dessus, on va devoir mettre en jeu des algorithmes pour résoudre des problèmes, en fait. Fermes utiles renditives, c'est pareil que là. Parcours de graphe, font l'argent en profondeur. Donc là, on va aussi, donc, en fait, c'est pour tout. On va aussi faire des séances TP, donc vous le ferez par vous-même, sur Python, pour mettre en œuvre justement ces algorithmes. C'est-à-dire qu'initialement, le cours, il est prévu purement mathématique, enfin, purement sur feuille. Je trouve ça un peu dommage. Alors, d'expérience, je sais que parmi vous, parmi ceux qui suivent le module, il y en a qui ont de bonnes connaissances en programmation. Et donc, bon, ça ne va pas leur poser le moindre problème. Et d'autres qui débutent, en fait, en programmation. Et donc, voir des choses très simples, ça peut être vraiment intéressant pour eux. Donc, je vous dis tout de suite, ce sera vraiment de la programmation en Python très, très simple. Je n'utiliserai pas spécialement les 50 méthodes de Python pour aller plus vite. Je n'utiliserai pas de la modélisation objet ou de choses comme ça, rien du tout. Juste de l'impératif, du déclaratif. Tout est facile. Voilà. Donc, tout cela, en fait, ce seront des algorithmes qui répondent, en fait, à une question. Et la propriété de tout cela, c'est qu'on sait répondre de manière très efficace avec l'ordinateur à ces questions. Alors, petite différence entre les mathématiques et l'informatique. En maths, le but, c'est de... Donc, il y a un problème qui est posé. En mathématiques, on essaye de répondre au problème. En informatique, on crée un algorithme qui va lui-même répondre au problème. Donc, ce n'est pas exactement la même vision. Et donc, pour ces problèmes-là, on connaît des algorithmes, je vous dis, efficaces pour les résoudre de manière à trouver la meilleure solution. Alors, ici, il y a introduction à la complexité des algorithmes et des problèmes. Alors, très, très bien. Donc, là, on va se poser une question différente qui est, quand j'ai un problème, est-ce qu'il existe toujours un algorithme efficace ? Alors, j'expliquerai ce que c'est qu'un algorithme efficace pour résoudre ce problème. Et on va se rendre compte que non. Les problèmes qui sont ici vont être dits dans la classe P que vous voyez ici, polynomial, c'est-à-dire l'algorithme est efficace. Et il y a d'autres problèmes dont on ne connaît pas plus exactement d'algorithmes efficaces pour le moment. Donc, on verra ça après. Donc, ici, c'est quand même assez difficile. C'est assez théorique, en fait, cette partie-là. Donc, moi, c'est bien parce que c'est la partie où je suis peut-être le plus compétent avec théorie des graphes, etc. Mais par contre, c'est la partie vraiment la plus théorique. Donc, je pense que je vais essayer d'alléger ça. Thorem de Cook, je vous ferai la démonstration où ce sera très bien comme ça. Mais par contre, vous ne serez pas interrogé sur celui-ci ou la démonstration. Mais comme culture générale, ça peut être intéressant. Et enfin, troisième partie, réseau de Petri qui est assez déconnecté. Alors, je ne sais pas si ceux qui ont rédigé cette fiche ont fait exprès de coller Introduction à la complexité avec algorithme de graphes. Mais effectivement, les réseaux de Petri, c'est autre chose. Donc, il y a du lien avec des graphes, etc. Vous verrez. Mais c'est quand même assez différent. Et donc là, c'est un petit peu la partie peut-être modélisation du cours. Donc, on va voir justement comment modéliser des systèmes concurrents, comme vous voyez ici. Donc, on va prendre des problèmes réels et essayer de voir quels sont les modèles. Donc, comment les modéliser avec des réseaux de Petri. Ça va être la notion de ressources, d'utilisation, d'état d'un système, etc. Donc, voilà pour, en gros, les trois parties. Donc, ici, entre beaucoup de mathématiques et beaucoup d'informatiques, avec un peu de programmation. Donc, il sera intéressant de voir au niveau informatique comment un ordinateur résonne pas à pas. Donc, à un moment donné, je vous donnerai l'algorithme qui résout ceci. Et puis, on va essayer de le faire pas à pas pour comprendre comment la machine fonctionne. Donc, elle, elle va très, très, très vite. Mais nous, on va voir pas à pas. S'il y a dix étapes, on va faire n égale 1, enfin, 0 jusqu'à 10, etc. 0, 9, peu importe. Pour voir comment ça se comporte réellement le graphe. OK ? Il y aura donc un peu de programmation Python pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous demandez à l'ordinateur, ce que vous lui demandez de faire. Voilà. Ici, là, c'est la partie la plus théorique qui ne sera que mathématiques. Donc, ça ne parle que d'informatique théorique. Donc, il n'y a pas d'ornil. Et enfin, ici, on retrouvera quand même des choses... Alors, ça reste des mathématiques, mais c'est vraiment de la modélisation. Donc, là, vous aurez aussi des problèmes concrets au départ à modéliser. Donc, des problèmes concrets, il y en aura au départ. Par exemple, Flow Maximum. On va parler de tuyauterie. On va parler aux dents qui se déplacent, etc. Enfin, bref, vous verrez. Et puis, ici aussi, ce sera donc des choses qui partiront de problèmes concrets avec une partie modélisation, etc. Voilà. Et alors, la petite chose que je vais vous demander de faire, eh bien, ça va être de rédiger, enfin, de faire une mini-présentation de vous-même parce que, moi, sinon, c'est du distanciel et, en plus, je ne vous verrai pas. Donc, j'aimerais bien, quand même, vous connaître un tout petit peu. Alors, si vous avez une photo, c'est très bien. Mais si vous n'en avez pas, tant pis. Donc, une mini-présentation, c'est-à-dire votre nom, prénom, que je sache au moins qui m'a répondu. Le mail, ça peut toujours être intéressant. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est aussi, quel est votre niveau en mathématiques ? Est-ce que vous n'en avez plus fait depuis, ouh là, 20 ans ? Ça arrive, bon, ce n'est pas grave. Quel est votre niveau en informatique et en programmation, en particulier, dans le langage Python ? D'accord ? Si, enfin, plus il y en a qui me disent « Je ne connais rien à Python », ça me va mieux parce que, bon, c'est prévu que je fasse vraiment du départ sur Python. Enfin, des petits passages dessus. Voilà. Donc, histoire que je puisse un petit peu avoir une idée de qui vous êtes et du public que j'ai en face. Et bien, voilà, c'est tout pour cette première présentation. Et donc, on se retrouve prochainement pour le premier module.